... Avec sa photo. Donc le charisme... C'est vous dire que... Toutes les forces naturelles du Congo ont oeuvré en harmonie avec son... Quelle leçon vous tirez, vous responsable du parti qui l'a laissé, de la vie de cet homme maintenant qui n'est plus avec vous ? Quelle leçon vous tirez ? C'est l'exemple. Ce que nous faisons comme... activité politique, toute démarche que nous menons maintenant, tirons de lui. C'est pour avoir été à son école. L'école de l'unité que vous n'arrivez pas à conserver dans une certaine mesure. Ça c'est vous qui le dites. Du Dépaisse est un parti avant-gardiste. Vous vous rappelez que le Tentiseké dit, c'est l'homme de la constance. Et le combat du Dépaisse est un combat constant. Donc quand on est dans la constance, on avance malgré ceux qui descendent du train parce que fatigués ou bien attirés par d'autres... intérêts. Alors, nous ne faisons pas beaucoup d'état d'âme de ceux qui sont fatigués par rapport au combat. Le parti continue son chemin jusqu'à la gare finale qui s'appelle l'état des droits et des démocraties. Donc, c'est des collègues en cours de retour. On en a connu beaucoup depuis la création de Lille Dépaisse. Souvenez-vous. Qui peuvent réintégrer ceux qui sont partis maintenant que vous avez la résidence du pays. Rintégrer le parti, ce n'est pas pour André. Ce n'est pas le sujet du jour, hein ? Ça tombe comme ça. Oui, oui, oui. C'est bien de vous poser la question. Le parti sert de modèle à ceux qui veulent servir le pays. Donc, quand vous avez montré de la défaillance dans la poursuite du combat de la libération du Congolais, si vous voulez revenir à Lille Dépaisse, soyez assez humble pour aller à la base, vous reformater, vous reformer à la base. Ne venez pas à Lille Dépaisse après avoir trahi ou avoir dérapé. ne venez pas avec des ambitions démesurées, c'est-à-dire chercher à reprendre la tête du parti pendant que vous l'avez abandonné. Donc, il y a la place pour tout le monde, mais à la base. La base est assez importante pour reformer ce qui avait dérapé. Merci. Nous continuons avec le programme. Moss, on en est fait à la journée de vendredi. Hommage populaire, parce que c'était bien très nombre du peuple. Et la journée de samedi ? Bien, la journée de vendredi, comme je l'ai dit, se clôture par une veillée également, toujours ici. Et la journée du samedi sera alors d'un temps plus officiel. Excusez-moi, avant de partir à samedi, vous avez dit que c'est un spectacle, vous voulez célébrer l'œuvre, mais on évoque aussi les coutumes. Chez nous, un deuil, ça se célèbre d'une certaine manière, ce n'est pas telle que vous l'évoquez, vous enlevez un tout petit peu de l'émotion, ça devient un spectacle ? Non. Un spectacle, je vous laisse la responsabilité du terme. Je n'ai à aucun moment utilisé ce terme de spectacle. J'ai dit tout simplement que, avec le retour de la dépouille, et toutes les cérémonies entourant ces obsèques, nous tenons à garder la solennité de l'événement, bien entendu, mais nous voulons aussi que cette cérémonie soit d'une certaine façon la clôture du deuil de deux ans officiel ou officieuse, comme vous voulez, mais ce serait une façon de passer à l'étape suivante. Et on le fait comment ? On le fait bien sûr dans le recueillement, je parlais du recueillement public, du dépôt des fleurs, des verbes et des hommages, mais les hommages se vivent aussi autrement. Ils se vivent en chansons. On a parlé de musique, de tous les types de musique que nous avons dans ce pays, toutes les classes, et avec toutes les composantes de cette musique-là. Et à partir de ce moment-là, le fait de clôturer cette journée populaire par une veillée, et je vais parler de la messe, n'est-ce pas ? C'est le caractère solennaire. Vient ensuite le caractère officiel le samedi. Oui, le samedi, allez-y. Le samedi, la journée commencera par la partie officielle de la cérémonie, au cours de laquelle les chefs d'État, les invités de notre chef d'État actuel, et toutes les personnalités officielles, vont rendre hommage à leur tour au président Tshisekédi. Ils vont le faire au cours de la matinée, et en fin de matinée, il y aura maintenant la cérémonie par laquelle sera décernée la croix de l'ordre de héros national à Étienne Tshisekédi. Étienne Tshisekédi sera fait héros national. Il sera effectivement élevé au rang de héros national de ce pays. Ne me demandez pas à quel niveau, c'est la censéerie qui détermine, mais je n'ose pas imaginer un seul instant que ce soit à un niveau moindre que ceux à qui a été décerné ce soir auparavant. Donc, dès lors que la cérémonie officielle se termine, à ce moment-là, nous aurons de nouveau une célébration révisée, une messe. Une messe qui sera, je pense, présidée par les plus hautes autorités de l'Église. Après cela... Excusez-moi, les délégations officielles, vous avez annoncé les chefs d'État qui ont été invités par les nôtres, qui commencent déjà à arriver à partir de quand ? Vous avez des informations ? Eh bien, les informations dont je peux faire état, c'est qu'une vingtaine de chefs d'État ont été invités. Et ont manifesté le désir de venir. Certains se sont déjà manifestés, mais vous savez que pour des impératifs de sécurité, je ne suis ni en mesure de vous donner les détails des arrivées... D'accord, je vous comprends. ... des plans de vol. Mais retenons simplement qu'il y aura des délégations officiellement invitées par le chef de l'État. Certaines ont déjà commencé à répondre et ont fait état des jours d'arrivée et des départs. Il y aura aussi des délégations, des partis frères du monde entier. Il y aura des gouvernements étrangers, européens, qui sont également invités à participer à ces cérémonies. Et donc, leur parti, c'est la partie officielle dont je parlais, qui se clôturera par une messe. Voilà. Ce sera une messe solennelle et après cette messe, la dépouille sera maintenant emportée en procession de nouveau vers le lieu d'inhumation qui est le domaine familial de l'ancédée. Ce sera fait dans l'intimité familiale, l'enterrement ? La levée du corps et l'inhumation se fera dans la stricte intimité familiale. Les chefs d'État, le chef d'État et ses invités sont les seuls qui pourront participer à cette partie-là de la cérémonie. Voilà. Cérémonie grandiose. Certainement, la presse nationale, internationale, voudrait bien participer à cet événement. Comment faire ? Je pense qu'il n'y a pas de procédure exceptionnelle en l'occurrence. Il faut simplement envoyer la demande d'accréditation au comité. Le comité transmettra cette demande d'accréditation au service du protocole d'État et de la présidence. Comment atteindre le comité ? Le comité peut être atteint dans nos bureaux qui sont sur le boulevard du 30 juin, dans l'immeuble Cercas. Nous avons nos bureaux sur trois niveaux et on peut s'adresser. Y a-t-il un numéro de contact ou adresse e-mail pour ceux qui ne sont pas physiquement à Kijasa ? Oui, il y a un numéro de contact qui peut être le mien que je n'ai pas à côté de moi tout de suite. L'adresse e-mail, vous tomerez l'adresse e-mail ngamos n-g-a-mos arrobas gmail.com gmail.com Très bien. Alors, nous allons atterrir. L'émission a beaucoup d'informations mais il faut jouer sur le temps aussi. les trois journées, on a la journée de jeudi, vendredi et samedi, vous avez donné toutes les informations. Mais la une, est-ce qu'on peut vous donner sur la côte de l'organisation et qui prend en charge ? La question de la côte est une question à laquelle il est facile de répondre dans la mesure où, avant, Etienne Tshisekedi, d'autres personnalités ayant servi l'État ont déjà été inhumées dans ce pays. Et donc, les coûts impliquent essentiellement les questions de sécurité, on en a parlé, de logistique, de prise en charge de nos invités, les invités de la République. Et, pour l'essentiel, il s'agit de cela. Et donc, le trésor public tout à fait normalement, comme cela a été fait pour le musée, comme cela a été fait pour le musée, pour les autres grands serviteurs. Il y a une idée sur la hauteur du budget, non ? Vous ne divulguez pas les chiffres ? C'est ça ? Non, il n'y a pas... C'est difficile de vous divulguer des chiffres à ce stade, parce que, tant qu'on n'aura pas réalisé toutes les opérations jusqu'à la dernière minute, et tant qu'il n'y aura pas d'audit, on ne pourra pas dire avec certitude voilà le montant de ces objets. Et donc, vous comprendrez que je ne serai pas en mesure de vous donner un chiffre, et je ne veux pas me risquer à vous donner un chiffre qui, dès demain, serait mis sur la place publique à alimenter les débats et être exagérés outrageusement. Ah, nous n'allons pas servir à cela. Cette émission avait pour objectif d'informer le public sur comment se présente le programme d'organisation des obsèques de ces grands hommes et tient-tu ce qu'il dit ? Oui, je m'en vais remercier nos invités sur ce plateau. Nous allons terminer par là. Merci, Mons. Merci, Simon Adrien. Vous voulez ajouter quelque chose ? Un message particulier pour la base ? Merci. Qui vous écoute rapidement, oui. Et nous n'avons pas assisté beaucoup là-dessus. Nous avons dit que depuis un samedi, le parti a réouvert le deuil et nous sommes à la permanence du parti chaque soir jusqu'à l'enterrement de notre illustre législable. Merci, Simon Adrien. Merci, Jean, à vous trois, à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Cette émission est dédiée à tous ceux qui se reconnaissent dans le combat de ces grands hommes. Merci et à très bientôt. Générique ...